Bonjour et bienvenue à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Coach McCoy et on va débattre sur un sujet vraiment important. On va débattre, comme le titre l'indique, sur l'échec. Comment l'échec est perçu dans notre société? Coach McCoy, comment tu vas? Comment ça va? Ça va, comme d'hab, je pète la forme et j'espère que vous aussi, comme vient de le dire Lloyd, aujourd'hui on va parler de l'échec et comment l'échec impacte nos vies, comment gérer l'échec dans la vie. Et puis c'est ça, on va faire le tour de tout ça aujourd'hui. Ok, pourrais-tu nous parler un peu de ton histoire et nous expliquer ta vision de l'échec? Comment l'échec a impacté dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle? Ok, d'accord. Alors, déjà pour vous raconter mon histoire, moi il faut savoir qu'aujourd'hui je suis coach, mais plutôt plus jeune. J'ai essayé d'entreprendre une carrière d'athlète professionnelle. Donc du coup, j'ai voulu devenir athlète professionnel dans le football américain. J'avais choisi soit le football américain, soit le basket. Donc du coup, ça m'a permis de voyager. J'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada, habiter là-bas pendant trois ans. J'étais à l'université et tout. Et puis ça s'est mal passé pour moi. Ça s'est vraiment mal passé. Au début, j'ai fait des tests et tout. Ils m'ont gardé et puis au final, ils m'ont mis sur le côté. Puis après, on m'a proposé d'aller dans une autre fac. Au niveau de l'école, c'était pas top top. J'étais pas super bon à l'école, tu vois. Donc du coup, là j'ai été obligé de mettre la carrière d'athlète professionnel, la carrière d'étudiant athlète sur le côté. Donc du coup, après moi, j'ai essayé de poursuivre. Malgré le fait que j'ai été mis à l'écart. J'ai essayé de poursuivre ma carrière. J'ai essayé de, comment dire ça ? J'ai essayé de poursuivre mon rêve. J'ai essayé de poursuivre mon rêve et tout. Ça veut dire que je suis sorti du cursus universitaire. Et j'ai essayé de continuer à m'entraîner tout seul pour essayer de rentrer dans, aller chez les professionnels directement, tu vois. Donc j'ai continué à m'entraîner et tout. Je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis entraîné. Persévéré. J'ai persévéré fort, fort, fort de ouf. Jusqu'au moment où j'ai voulu me présenter pour aller, parce qu'après, j'avais mis le football américain de côté. Parce qu'à la base, quand je suis parti à l'université, c'était pour le football américain. Mais quand j'ai vu ça marcher par l'université, je me suis remis à jouer au basket quand je suis parti en dehors, quand je suis en dehors de la fac. Parce que j'ai joué au basket toute ma vie. Ouais, t'as un bon niveau. Ouais, voilà, ça, j'ai un bon niveau de basket. Donc j'ai joué au basket toute ma vie. Donc comme j'étais plus à l'université, là, j'ai recommencé à jouer au basket, mais en dehors. Donc je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis entraîné. Je me suis dit, esti, t'es aux Etats-Unis, enfin, t'es sur le continent américain. Les States, c'est juste en bas. Là, t'es au Canada. En vrai, entraîne-toi, pourquoi pas essayer de rentrer dans une... Moi, je visais la NBA. Moi, franchement, je te le cache toujours. Moi, je visais, et dans ma tête, c'était la NBA. Après, je me suis dit, c'est à me dire, ouais, peut-être, il y a des petites sous-ligues qui vont me permettre, des petites ligues qui vont me permettre de grimper, ce qu'il y a un petit, petit sur petit, mais pour moi, c'est un peu des défis. C'était ça, tu vois. Donc je m'entraînais pour ça. Donc du coup, de Montréal, j'étais à Montréal, j'étais à Montréal, de Montréal, je suis parti à Toronto. Et à Toronto, j'ai essayé de continuer à m'entraîner pour justement aller chez les professionnels. Et lorsque je suis arrivé à Toronto, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, il m'arrivait un grave accident. Et du coup, j'ai été rapatrié en France. Et comme j'ai été rapatrié en France, moi, ça, je l'ai vécu comme un échec, tu vois. Parce que c'était, franchement, quand j'étais là-bas, je me battais pour... Genre, toute ma vie, depuis tout petit, j'étais à me dire, est-ce que ce que tu veux faire, comme ton avis, c'est de devenir un athlète de haut niveau. C'est tout ce que tu vas faire. J'ai pas de plan B, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand je suis rentré en France et que j'étais malade, j'ai vécu ça comme un super gros, un vrai échec. Et c'était vraiment l'échec du mal. C'était pas bien. Pour moi, c'était l'échec de toute une vie. Et puis, voilà, c'est un peu ça mon histoire. Mon histoire, là. Une grande histoire, quand même. Lourd, 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 lourd. Moi, je vais raconter un peu mon histoire. Je vais essayer d'être bref, parce que c'est super long. Du coup, j'étais avec mon cousin. C'était l'ancien restaurant. On est allés aux Etats-Unis, on a fait des études de carte pendant 5 ans, histoire de faire grandir le bébé. Et un jour, mon cousin est allé. On est parti aux Etats-Unis, on a fait des recherches sur les restaurants, on a fait plusieurs fois pour faire des recherches, histoire de trouver quelque chose de nouveau. Et ça nous a pris 5 ans, l'histoire de tout mettre en place. C'est-à-dire, vous avez habité pendant 5 ans ? Non, non, on faisait des allers-retours. Ah, c'est des allers-retours, ok, d'accord. On faisait des allers-retours, on restait tantôt un mois, tout ça, tu vois. Histoire de faire le tour des berbères qui allaient aux Etats-Unis, pour trouver des idées. Je veux dire, vous êtes allés à partir dans plusieurs Etats ? On est partis dans plusieurs Etats, exactement. Pour trouver des bonnes idées. Et après, un jour, mon cousin est venu me voir, il m'a dit, ouais, j'ai peut-être trouvé une solution pour qu'on puisse démarrer, tu vois. Donc, nous, on n'avait pas de local. On avait des fonds, pas suffisamment pour avoir un local. Du coup, il y a un ami à lui, qui est venu et qui voulait participer avec nous. Donc, lui, il a un local. C'était une cave. Si je retrouve les photos, je les mettrai dans la vidéo. C'était un local, mais il n'y avait rien. Pas de sol, pas de mur, pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y avait rien du tout. Du coup, on a tout refait de A à Z. Donc, on a mis tout mis en économie. Moi et mon cousin, et la société qui était avec nous, je ne dirais pas son nom. On a mis nos économies. Donc, lui, il avait un petit peu de facilité, vu que sa famille avait un peu d'argent. Donc, son père lui a donné l'argent qui manquait pour pouvoir participer avec nous, quand ça part. Donc, on a fait tous les travaux, tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que le restaurant soit magnifique. Si je retrouve les photos, je vous mettrai. Vous allez voir. Le jour et la nuit, tiers d'entre les deux, c'était extraordinaire. Donc, on avait convenu avec son père d'avoir un an de loyer gratuit. Vu les travaux qu'on a fait dans son local. Vu que c'était le local de son père et aussi de son fils. Donc, c'était le local. On a démarré l'activité. Ça tournait bien. L'argent rentrait. On était contents. Et du jour au lendemain, on voyait que l'on n'avait plus beaucoup d'argent. Il y avait des clients. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc là, on a trouvé ça un peu mouche. On s'est posé des questions. C'est bizarre. Il y a toujours des clients qui viennent. Mais la caisse, elle hésite. Du coup, on a dû revoir notre offre. Tu vois, délire. On a revu notre offre. On a mis des trucs qu'on ne pouvait pas mettre. Comme des grecs. Des trucs qui n'avaient rien à voir avec notre concept. Pour pouvoir grappiller encore des clients. Parce qu'on pensait que, en gros, c'était notre offre qui n'était pas bonne. Tu vois, délire. Et ensuite, le père, notre associé, il est venu nous voir. Deux mois après, il est venu nous voir en nous disant « Ouais, en gros, vous faites assez d'argent. » ce qu'on avait dit, en gros, c'est caduque. Il faut commencer à payer le loyer. Ok, ok, ok. On s'est dit « What the fuck ? » C'est quoi les vagues ? On s'était dit il y a un an et maintenant, on se retrouve à devoir payer. Donc on s'est dit « On a eu l'air avec son fils. » Et son fils, c'est sûr, il était avec son père. Bien sûr. Tu vois le délire ? Il m'a dit « Ouais, mais les gars, mon père, ce n'est pas la béquerre. » Donc il va falloir commencer à payer. Sachant qu'ils voyaient qu'on était dans la difficulté. Donc déjà, pour moi, c'était déjà trop pour moi. Tu vois le délire ? Oui, je vois le délire. Et ensuite, du coup, avec ces histoires, ça a tourné mal. Ça a tourné mal. On a dû fermer la gesto. Parce que là, ça ne pouvait plus durer. On ne s'entendait plus. Ça a failli partir dans les mains. Du coup, on a fermé. Donc en gros, pour moi, ça c'était un échec total. Parce qu'on a mis quand même cinq ans, tu vois, à faire en sorte de faire grandir ce projet. Et au final, voir que le projet, il avait énormément de voix, tu vois. Il pouvait aller loin. Et juste à cause d'une histoire d'argent. Tu vois, d'ailleurs, c'est juste ça en fait. Oui, bien sûr. Ils ont voulu gratter et tout. Voilà. C'est ça. Du coup, le projet est tombé à l'eau. Et pour dire que moi, dans ce temps-là, j'avais mis toutes mes billes. J'ai vendu ma caisse et tout pour pouvoir tenir. j'avais tellement confiance en ce projet, tu vois. Et que, en gros, j'ai tout vendu. Donc du coup, les mois qui passaient, je ne savais même pas comment payer mes loyers. Je vivais avec moins de 50 balles. Tu vois, c'est vraiment la galère. Mais vu que j'étais vraiment à fond dans le projet, je me suis dit, vas-y, je vais me sacrifier. Je fais un sacrifice pour pouvoir faire en sorte que ce projet est là et quelque part. Il aboutisse. Et à la fin de tout ça, on a un ami en commun qui vient me voir et il me dit, ouais, Lloyd, il faut que je te dise un truc. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Il me dit, ouais, Lloyd, tu sais, ton associé, en fait, c'est vous qui vous aplombé et prenez de l'argent dans la caisse. Donc en gros, le mec qui n'avait pas besoin de oeil, c'est lui qui avait servi dans la caisse. Tu vois, c'est ça qui nous met en galère. C'est ça qui nous met en galère. C'est ça qui a fait que le projet n'est pas allé loin. Tu vois, il prenait dans la caisse et en plus, il dit paye. Voilà, tu vois, le délire. Wesh, cousin, la fille d'où. Je sais pas si tu as 24h, je vais 24h de la caisse. Ouais, je vais laisser. La fille d'où. C'était un truc de ouf. Un truc de ouf. Ah, mais là, quand il m'a dit ça, je voulais, je voulais... Ah, je suis devenu Sengoku Super Saiyan 4. Mais bon, tu vois, aujourd'hui, on a... On l'est schoolé, on l'est schoolé. On nous dit, Dieu est grand, mais c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, voilà, ça c'est ma petite histoire, petite anecdote qui m'a énormément fait souffrir. C'était un échec, mais un coup de masse sur la tête. Je m'étonne, je m'étonne. Le mec, il l'a pris dans la caisse, il prend dans la caisse et puis après, il dit, il dit, c'est chaud, on peut pas... Fui, je dois payer ici. C'était dur. Non, c'était chaud, c'était fait. C'est vraiment un dinguerie, oui, je crois. Un dinguerie. Donc, du coup, du coup, du coup, en vue de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu peux donner comme conclusion ? Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'échec ? Moi, je pense que l'échec, ça peut être à double tranchant. Ça peut être perçu. Ça peut être... Si t'es quelqu'un d'optimiste, l'échec... Moi, je vais prendre mon exemple, tu vois. Moi, l'échec, ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai échoué quand j'étais à la fac et tout. Et j'étais à un moment, je me disais, écoute, ça se trouve, et là, Steve, t'as pas été pris parce que t'as pas promis à ce travail. Donc, j'ai travaillé deux fois plus, deux fois plus, deux fois plus. C'est ça. Genre, l'échec, ça m'a permis de me construire. À un moment donné, je me rappelle, je suis parti dans une fac pour le basket. Je suis parti jouer et tout. Et j'ai pas été gardé. J'ai été comme ça dans une fac au Canada, à Montréal. Et je voulais tenter ma chance, pourquoi pas. Parce que quand je suis sorti du cursus universitaire ou parce que il faut que j'explique. Quand je suis sorti du cursus universitaire pour le football, là, je commence à me redire c'est quoi ce type de laisser de retourner à la fac mais pour le basket. Tu vois. j'ai été... Tu veux les recommencer tout ce que tu as fait mais pour le basket. Pour le basket, exactement. Donc là, j'étais dans une fac ma femme de Concordia qui s'appelait à Montréal et j'ai été, je me suis présenté et j'ai fait un mauvais workout. En vrai, l'entraînement, je me suis plus la merde. En vrai, j'ai tout raté. Moi, ma force au basket, c'est le shoot. Je suis un gros shooter et ce jour-là, il n'y a rien qui rentrait. Il n'y a rien qui rentrait. T'as vu ? C'est-à-dire, quand les coachs de moi, ils me voient pour la première courre, ils me voient, je fais de la merde. T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? J'ai dit, écoute, Lala, Steve, en vrai de vrai, t'es bon. Mais est-ce que t'es excellent ? T'as-tu ? Est-ce que t'es excellent ? Parce que, quand t'es excellent, il y a toujours en place. Quand t'es excellent dans quelque chose dans le domaine, il y aura toujours de la place pour toi. Pourquoi ? Parce que tout le monde est bon. Tout le monde est juste bon. T'as-tu ? Donc, les excellents, ils font la différence. Ils font la différence. Donc, de ce fait, là, quand j'ai subi cet échec encore une fois, dans cette fac, là, je me suis dit, Steve, il faut que tu passes un cap. Parce qu'il y a des trucs que tu sais que tu dois faire que tu ne fais pas. Et ça se trouve, ces choses-là, si tu les fais, là, ça va te permettre d'accéder à ce que tu veux. Et pouvoir entrer chez les pros. Donc, c'est pour ça, quand la fac, elle m'a refusé, c'est là que j'ai mis les bouchées doubles. Donc, cet échec-là, exactement, cet échec-là, je ne me suis pas dit c'est de la faute des autres et tout, j'ai dit, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Ça se trouve, c'est moi, tu as vu ? Donc, je me suis remis en question et ça m'a poussé à aller plus loin. Ça m'a poussé à apprendre des trucs. Ça m'a poussé à faire ci, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, aujourd'hui, je suis coach. Et je suis coach sportif physique, physique pour le basket, surtout sur plusieurs sports. Mais c'est parce que, moi-même, tu vois, j'ai encore engrangé toutes ces connaissances pour devenir excellent. tu vois, donc comment ça a impacté ma vie professionnelle que tu me disais de t'allais ? Maintenant, je suis capable de retransmettre tout ce que j'ai appris à n'importe qui. À cause de ces échecs, tu vois. Ces échecs-là ont fait que, écoute, tu as permis d'avoir un cursus, en fait. Exactement. Ça m'a dit, ah ouais, je suis pas bon là, j'ai échoué là. Tu sais quoi ? Je vais apprendre ce qui... Donc ça a débouché sur ça, sur ça, ça, ça. Et ça fait que maintenant, je suis capable de retransmer. Voilà, c'est comme ça que ça s'appuie. C'est ça. En gros, l'échec, ça aide énormément. Et malheureusement, l'échec est mal perçu dans notre société. On entend parler d'échec, on pense directement à quelque chose de péjoratif. Mais réellement, l'échec, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'évolution. Parce que l'échec, ça a fait la remise en question. Voilà. Tu t'aurais juste remis en question quand t'as échec. Quand tu es chaud. C'est exactement ça. Après, il y a une chose, quand tu joues, comme dit Nino, si t'es prêt à gagner pour que tu sois prêt à perdre, à un moment donné, l'échec, il faut porter ses couilles, ma gueule. Ouais, tu vois. Il faut juste porter tes couilles, mon gars. Il n'y a pas de... La peur de l'échec va t'empêcher d'agir. Voilà. Juste parce que t'as peur d'échouer, rien. C'est pas possible. Non, c'est pas encore un petit. Et en plus, si on prend un exemple, on va prendre un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous rappelez plus de ça, mais quand vous avez appris à marcher, aujourd'hui, vous marchez sur vos deux pieds, mais avant de marcher, vous étiez trop petits pour vous rappeler de tout ça. Mais combien de fois vous étiez tombé ? Combien de fois t'es tombé ? T'es tombé. Tu t'es fait mal. Ça s'est enregistré dans ta tête. Tu t'es dit, ah, mais cette douleur, il ne faut plus que je la ressens. Tu t'es remis debout. T'es essayé de marcher, t'es retombé. Encore une douleur. Tu t'es dit, non, non, non. Il ne faut plus que je ressens cette douleur. C'est comme ça, en fait, que tu appris à marcher. Et c'est comme ça, dans la vie, vous allez apprendre à faire des choses. Si vous ne mettez pas dans des situations d'échec, vous n'allez jamais apprendre. Vous allez toujours rester bloqué, statique, dans un endroit. Je leur dis souvent, vous allez rester statique dans un endroit parce que vous allez avoir peur d'aller chercher de sortir de votre zone de confort. Et si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'allez pas évoluer. Ça, c'est très dommage. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut que l'échec, ce soit votre ami. Il faut que ça soit... Il faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter. C'est que l'échec, c'est notre professeur. Et même nos jours d'aujourd'hui, nos jours d'aujourd'hui, j'échoue. Il y a des fois, j'échoue. Il y a des fois, j'échoue. Il y a des fois, je réussis. Il y a des fois, j'échoue. Il y a des fois, je réussis. Mais je ne crois que même pas. Je suis habitué, je suis anesthésié. Je sais que ça fait partie de la vie. C'est comme ça que ça se passe. Tu démarres quelque chose, tu vas monter. À un moment donné, tu vas stagner et après, il y aura un échec. Tu vas descendre. Tu vas comprendre ton échec, tu vas remonter. Tu vas avoir encore un autre échec, tu vas redescendre. Mais tu vas toujours monter parce que tu comprends ton échec. La plupart des gens, ils démarquent quelque chose, ils montent, échec, ils arrêtent. Ils ne se disent pas il faut que je comprends pourquoi j'ai eu cet échec. Je vais pouvoir évoluer, upgrade, si tu as ton échec et que tu abandonnes à ton échec. Tu ne vas même pas savoir à quelle valeur était ton projet parce que tu n'as pas à continuer l'échec. Il faut continuer. Tu échoues, mais il faut persévérer. C'est ça, c'est grave important. Si tu t'arrêtes au premier échec, dès la première fois, c'est mort, c'est mort. Il faut que tu tentes ta chance plusieurs, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. C'est comme une meuf. C'est comme tu t'essaies de serrer une meuf. Tu vas essayer de serrer une meuf. Cette meuf-là, t'as dit non. Ah, donc c'est bon que tu es un loser. Ça y est, tu n'as plus à gérer une meuf de ta vie. T'as capté. Parce que cette meuf-là, t'as dit non. Non, tu vas aller retenter ta chance des fois avec la même parce que des fois, il faut forcer avec la même, t'as capté. Des fois, il faut forcer avec la même racerie. T'as vu ? C'est un bon truc pour ça qu'on croit. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, tu forces. Mais des fois, elle ne veut pas. Cousin, tu fais quoi ? Tu passes à une autre, frère. T'as capté. Et l'autre, tu vas la serrer. Voilà. T'as capté. Et parce que tu as retenté ta chance ailleurs. Tu tends. Tu tends. Tu tends. C'est bien, c'est bien. Quand tu démarres un business, le business, t'as tenté. Tu t'es lancé. Ça n'a pas marché pour toi. Donc, t'as essayé. T'as pas abandonné, mais ça marche toujours pas pour toi. C'est pas grave. Ok, ce business-là, il n'est pas fait pour toi. Donc, tu switches. Excusez-moi. Tu switches. Et tu relances sur un autre business. Il y a plein de trucs dans le monde. Tu sais pas dans quoi tu vas percer. Donc, moi, j'ai fait plein de trucs. J'ai raté la plupart des choses que j'ai fait. Je me suis lancé dans la musique. J'ai fait des vidéos. Je me suis lancé dans le mannequinat. J'avais une agence de mannequinat. Les trucs, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Ça m'a permis d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre un business. J'ai appris énormément de choses. Si j'avais pas fait tout ça, j'aurais rien appris. Exactement. C'est ça. Tout régulier. Voilà. Et moi, je vais vous raconter une autre histoire. Moi, au début, le coaching, je proposais des cours et tout. Il n'y avait personne qui venait. Personne. Je me rappelle, je me filmais et tout. Parce que moi, je savais que les gens allaient venir à un moment donné, à un moment donné. Moi, je savais que j'allais persévérer. Je suis un mec que je n'allais jamais le steak. T'as capté ? C'est-à-dire, en vrai, je m'étais et tout. Et des fois, il n'y avait personne, frère, il n'y avait personne. Je ne suis plus le même. Je disais, écoutez, aujourd'hui, la séance, aujourd'hui, la séance. Maintenant, aujourd'hui, regarde. Les gens viennent à mes cours. Maintenant, je gagne mon argent grâce à ça. Tu vois ? La persévérance. La persévérance. La persévérance. Jamais abandonner au premier échec. Au premier échec, c'est mort. Retente, retente au moins ta chance. Une, deux, trois. T'as capté ? Au moins trois fois. Au moins trois fois. Je ne peux pas tenter. Trois fois ton truc. Tu as pas à relancer la machine. Non, c'est que ce n'est pas mort. Un échec, tu as abandonné. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Persévérez un minimum. À fond la caisse. La persévérance. Je pense qu'on a plus dit. Je pense qu'on m'aurait dit. Alors, les amis, faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de l'échec. Si l'échec, c'est quelque chose de positif ou si c'est quelque chose de négatif. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la. Un petit pouce. Un petit pouce, ça ferait plaisir. Et comme on dit, comme je dis souvent, ce qui est bon pour vous peut être bon pour les autres. À la prochaine, les gars. À la prochaine. Force à tous. Je ne vais pas commencer. Ça va être un truc que je voulais. Que... Yes. Ça va.